C'est le résumé du Daf Ayn. La Gmara ici dit que quelqu'un qui vend un champ et qui lui dit à l'acheteur je te vends ce champ mais pas tel arbre alors que c'est un arbre qui en principe de toute façon ne devait pas être vendu avec le champ. On ne dira pas, on ne va pas déduire de là que les autres arbres comme celui-là sont oui vendus. Non seulement ça mais aussi selon une autre version dans la Gmara s'il lui dit je te vends ce champ mais pas la moitié de tel arbre qui en principe ne devait pas être vendu avec le champ on ne va pas déduire de là que l'autre moitié est vendue. On dira non seulement les autres arbres ne sont pas vendues mais même cette autre moitié n'est pas vendue avec ce champ-là non plus. La Gmara ensuite dit celui qui confie à son ami un gage et c'est noté dans un shtar un jour le gardien lui dit je t'ai rendu on va le croire puisqu'il pouvait dire s'il voulait il y a eu un cas de honneste je les ai perdus en cas de honneste je ne suis pas tour on l'aurait cru crois-le aussi quand il dit je te l'ai rendu et le fait que maintenant le propriétaire il ait gardé un shtar n'est pas une preuve contre le gardien il devrait lui dire si le shtar est chez moi c'est la preuve que tu ne m'as pas rendu parce que sinon tu aurais dû réclamer le shtar non on ne dit pas comme ça on dira le gardien il jure et il n'est pas tour la Gmara propose de comparer cela à une discussion concernant des yetomimes c'est à dire quelqu'un qui vient chez des gens des enfants du mort il leur dit vous savez votre père je lui ai prêté une somme pour qu'il fasse des affaires avec on se partage il est question dans ces cas là de considérer la moitié de la somme comme un prêt l'autre moitié comme un gage la moitié de la somme comme un prêt s'il y a un problème il lui rend l'autre moitié comme un gage s'il a perdu il ne lui rend pas et il se partage les revenus aussi et ici il a gagné maintenant que donc le père il est mort il vient réclamer l'argent aux enfants et les enfants ils disent ils pourraient dire on t'a rendu mais comme c'est un prêt que le shtar il est chez le prêteur ils ne peuvent pas dire on t'a rendu donc qu'est-ce qu'on fait le prêteur doit jurer il prend l'argent combien il prend est-ce qu'il prend que la moitié du prêt ou il prend aussi la deuxième moitié qui est un gage là-dessus nous avons une marroquette entre les juges d'Eretz Israël et les juges de Babel et la Gemara veut dire mais si on pensait comme Rav Rizda qui avait dit que le gardien peut toujours dire je t'ai rendu le gage on devrait dire ici aussi pour les enfants leur père a dû rendre la moitié du gage et ceux qui disent on rend la moitié du gage ils doivent tout payer ils ne penseraient pas comme Rav Rizda qui a dit qu'on doit croire le gardien qu'il a rendu la moitié du gage la Gemara dit non ici c'est différent parce que en principe tu devrais dire en principe tu pourrais dire qu'on croit le gardien mais ici comme le gardien n'a rien dit avant sa mort c'est que il n'a rien rendu ou peut-être non ou peut-être tu peux dire il n'a pas dit avant sa mort parce qu'il était prêté de mourir mais il se peut qu'il a eu rendu donc ici il y a une machloquette mais s'il est vivant et qu'il dit j'ai rendu on le croit la Gemara ensuite continue à trancher la Lachat dans ces cas là et finalement elle ramène quelqu'un à Mouraim pour conclure qui pense comme les juges d'Eretz Israël qui disent il jure le prêteur il jure et il ne prend que la moitié il ne prend que la moitié qui est considérée comme un prêt mais la moitié qui est considérée comme un gage il ne prend pas des enfants du mort et il ne prend que la moitié et il ne prend que la moitié